La richesse ne consiste pas à avoir de plus grands biens, mais à avoir peu de besoins. Les stoïciens étaient connus pour avoir de bonnes habitudes et de l'autodiscipline. C'est pourquoi Marc Aurel a régné sur le plus grand empire de la planète. Épictète a triomphé de l'esclavage, Sénèque est devenu le plus grand écrivain de son époque, et Caton a mené ses troupes à la victoire. Les stoïciens ont compris que c'est d'abord vous qui créez vos habitudes, mais que ce sont ensuite vos habitudes qui vous créent. Une fois mises en place, vos habitudes façonnent votre caractère et votre qualité de vie. Cela peut fonctionner pour vous ou contre vous, selon la qualité de vos habitudes. Voici 5 habitudes stoïques pour augmenter la productivité, la richesse et le bonheur. Gérez votre temps En vérité, la façon dont vous passez votre temps est la façon dont vous passez votre vie. Donc si vous voulez avoir le contrôle de votre vie, prenez le contrôle de votre temps. Les stoïciens étaient très attentifs à leur temps, car ils en comprenaient la valeur. Ils comprenaient que l'on pouvait toujours gagner plus d'argent, mais que l'on ne pouvait jamais gagner plus de temps. Une fois qu'un jour est passé, il est passé pour de bon. Le problème n'est pas que nous ayons trop peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons une grande partie. La vie est assez longue, et elle est donnée en quantité suffisante pour faire beaucoup de grandes choses si nous le dépensons bien. Sénèque Personnellement, je planifie chaque jour en détail. Chaque dimanche, je m'assois et je planifie toute la semaine à l'avance. Puis chaque soir, je passe en revue la journée à venir, et je fais des ajustements si nécessaire. Cette pratique de blocage du temps est l'un de mes éléments non négociables quotidiens, car elle est source d'une grande productivité. Mes journées sont structurées, j'ai plus de temps pour mon priorité, et j'ai le sentiment de maîtriser mon travail. Pratiquer le minimalisme Comme l'a dit Sénèque, tant que nous n'avons pas commencé à nous en passer, nous ne nous rendons pas compte de l'inutilité de beaucoup de choses. Nous les avons utilisées, non pas parce que nous en avions besoin, mais parce que nous les avions. Pour la majorité des gens, la plupart des objets qu'ils ont acquis prennent la poussière quelque part dans leur maison, car ils sont très peu utilisés. Tout ce qu'ils ont fait, c'est coûter de l'argent, occuper de l'espace et accaparer les ressources de la terre, dans le processus de production et de transport. La richesse ne consiste pas à avoir plus de biens, mais à avoir peu de désirs, et pique-tête. Néanmoins, la culture de la consommation va vous faire croire que vous avez besoin de plus de choses, de meilleures choses, et des choses plus chères pour vous sentir heureux et confiant. Elle a un intérêt financier à vous faire croire que vous ne faites pas partie des jeunes les plus cool si vous n'avez pas le dernier iPhone ou la dernière voiture de luxe. La plupart des gens tombent dans ce piège. Ils dépensent tellement d'argent à essayer de paraître riches qu'ils n'ont plus d'argent pour devenir riches. C'est-à-dire avoir des actifs qui vous rapportent des revenus passifs. La vérité est que la liberté est le plus haut degré de richesse, pas les articles de luxe. C'est pourquoi il est préférable de pratiquer le minimalisme aussi souvent que possible. Il est préférable d'investir son argent dans des actifs financiers qui vous aident à vivre une vie de liberté plutôt que de le gaspiller dans des objets. Marcher souvent La marche est sous-estimée. Non seulement elle contribue à une meilleure santé, mais elle permet également de se vider l'esprit et de stimuler la créativité. Les stoïciens faisaient régulièrement de longues promenades en solitaire pour faire le tri dans leurs pensées. Seules les pensées gagnées par la marche ont de la valeur. Nietzsche Je constate qu'au cours d'une promenade, j'obtiens mes meilleures idées. Je trouve des solutions aux problèmes difficiles auxquels je suis confronté et j'atteins un niveau de clarté mentale incomparable. C'est comme de la magie. Je vous recommande de vous promener seul, sans portable, en étant tout simplement seul avec vous-même, vos pensées et l'air frais. Cela mettra votre vie en perspective. Lisez souvent La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. En lisant des livres, nous pouvons apprendre des autres qui ont parcouru le chemin avant nous, afin de ne pas avoir à faire les mêmes erreurs, et à affronter les mêmes obstacles. Le progrès ne s'obtient pas par chance ou par accident, mais en travaillant sur soi quotidiennement. Épictète Est un état dans lequel l'esprit est libre de tout apport d'autres esprits. Est un état dans lequel l'esprit est libre de tout apport d'autres, et à affronter les mêmes erreurs, et à affronter les mêmes erreurs, et à affronter les mêmes erreurs, et à affronter les mêmes erreurs. Est un état dans lequel l'esprit est libre de tout apport d'autres, et à affronter les mêmes erreurs.